j'ai le plaisir le très grand plaisir de lancer officiellement le premier festival virtuel en formation générale des adultes. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir virtuellement et d'annoncer officiellement ce lancement. Bonjour à tous les élèves participants, aux classes qui contribuent directement au festival parce qu'elles présentent cet après-midi leur travail. Bonjour à tous les élèves spectateurs qui nous écoutent au Québec et je sais qu'ils sont très très nombreux avec nous cet après-midi. Les élèves du centre Champagna... Applaudissements 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 Les élèves au centre Champagna sont venus nous rejoindre. Également les élèves du centre Boileau de la commission scolaire de Montréal... Applaudissements 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 Merci Le centre Ophilion va peut-être nous rejoindre un petit peu plus tard. On avait également toute une classe au centre Ophilion. Les élèves du centre des Patriotes de la commission scolaire Signorie des Mille-Îles sont avec nous aussi aujourd'hui et nous leur souhaitons la bienvenue. Les élèves du centre Louis-Joliette et ceux de la maison des adultes de Québec... Applaudissements 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 On accueille également, alors on s'en va loin, on s'en va en Abitibi et nous accueillons les élèves de la commission scolaire affecting le du lac Abitibi avec l'équipe de Kim Lapointe. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour à vous, on va vous retrouver tout à l'heure pour votre pièce de théâtre. Nous accueillons également les élèves de la commission scolaire des Appalaches. Bonjour Nous avons également le plaisir de nous rendre en Gaspésie puisque madame André Bourget est là avec ses élèves et qu'ils vont nous présenter tout à l'heure le travail qu'ils ont également fait. Donc André, si tu souhaites activer ta caméra avec tes élèves. Bonjour à tous. Nous avons également pour la région de Montréal les compagnons de Montréal qui sont une trentaine et qui nous regardent aujourd'hui et nous avons le plaisir d'avoir le centre de ressources éducatives et pédagogiques de la commission scolaire de Montréal également avec nous, le CREP. Le festival s'inscrit dans le cadre de la semaine québécoise des adultes en formation au Québec et il est supporté par les après-cours FGA. L'idée de créer un festival de théâtre virtuel est née du fruit du travail des élèves adultes et des enseignants inscrits dans le programme d'intégration sociale qui ont, depuis trois années, utilisé la visioconférence comme moyen pour développer des activités pédagogiques. Ce festival de théâtre virtuel est avant tout un lieu et un magnifique lieu de rencontre avec l'autre. L'idée de proposer d'animer un festival de théâtre virtuel avait et a pour objectif de partager des différentes expériences de toutes les activités théâtrales qui peuvent être menées au Québec avec des élèves déficients intellectuels inscrits au programme de formation d'intégration sociale. De mettre en relation différents acteurs de ces projets et surtout les inciter à développer des projets virtuels communs avec d'autres régions. De valoriser le travail effectué par les élèves et par leurs enseignants. De mobiliser toutes les ressources enseignantes à la diversité des pratiques pédagogiques. Et surtout, surtout, de donner une place publique aux élèves en participant à la diffusion de pratiques innovantes. La visioconférence pour créer des activités pédagogiques qui ont permis à des élèves de différentes régions de travailler ensemble. Alors nous avons été très créatifs parce que nous avons travaillé du speed dating pédagogique. Nous avons vécu des fêtes virtuelles, nous avons énormément travaillé le théâtre virtuel pour favoriser le développement de la compétence, de la communication des élèves. L'utilisation du virtuel pour se préparer et jouer à distance des scènes théâtrales avec d'autres élèves d'autres régions nous a permis de mesurer les effets de la motivation sur les élèves, de l'appropriation de l'estime de soi, de la perception du regard d'autrui, de l'augmentation de la concentration des élèves, du rôle des acteurs et spectateurs virtuels, du travail de collaboration, de l'expression corporelle devant l'écran. Aujourd'hui, nous relevons le défi de partager ces expérimentations et surtout, surtout le talent de nos acteurs pour vous offrir, par l'intermédiaire de ce premier festival de théâtre virtuel, un lieu artistique d'échange, de collaboration et surtout de plaisir. Alors, nous avons le grand plaisir d'accueillir Madame Joanne Doyon, qui est auteure du livre « Arts dramatiques et déficiences intellectuelles, guides théoriques et pratiques ». Madame Joanne Doyon est enseignante au département des techniques d'éducation spécialisées du cégep de l'Outaouais. Elle est titulaire depuis plusieurs années des cours spécifiques à la déficience intellectuelle et aux arts d'expression, aux difficultés d'adaptation vécues par les enfants et les adolescents. Alors, bienvenue Madame Doyon. Nous sommes très, très heureux de vous accueillir dans notre premier festival aujourd'hui. À vous l'antenne. Bonjour. Alors, premièrement, je veux remercier Claire de m'avoir invitée à ce moment, je pense, historique de la Semaine québécoise des adultes en formation, le premier festival de théâtre virtuel en déficience intellectuelle. Alors, bravo à tous. Je suis honorée d'être avec vous aujourd'hui, vous les apprentis comédiens, les chanteurs, les marionnettistes et les enseignants de la région de l'Abitibi, de la Gaspésie, de Québec, de Montréal et des Appalaches, à qui je dois offrir un beau jour bien spécial pour le groupe de Michel Lessard du Centre L'Escal, puisque j'ai eu l'honneur d'être avec vous en personne l'an dernier. Je suis particulièrement fière et touchée par la naissance de ce festival, car selon moi, le théâtre est un merveilleux outil de développement qui permet l'épanouissement de la personne ayant une déficience intellectuelle et sous tous ses plans, de par l'expression physique ou gestuelle, dans l'expression faciale, des démarches que vous allez développer ou inventer dans vos personnages, dans l'affectif, dans les façons variées que vous allez apprendre à exprimer vos émotions, la joie, la peine ou la colère, et tout votre développement cognitif par votre capacité d'utiliser votre concentration, votre mémoire, dans toutes vos créations diversifiées. Et le point de vue social, bien sûr, par les amitiés, les liens que vous allez créer dans les jeux dramatiques et votre capacité de travailler en équipe. Et ça, dans le développement des jeux de rôle, de vos improvisations ou du travail de manipulation de marionnettes. À vous, chers étudiants et chères étudiantes, je vous dis un immense merci d'y participer, car vous allez nous permettre de mieux vous connaître, de découvrir avec vous votre créativité, votre sens de l'humour et votre capacité d'adaptation. Vous allez développer de nouveaux moyens pour exprimer vos idées et vos besoins. Vous allez nous attendre rire et sûrement nous faire rire. Vous allez nous aider à mieux vous accompagner et ainsi faciliter votre intégration sociale, renforcer votre autonomie et vous permettre d'avoir une belle qualité de vie. Le théâtre possède la beauté d'unir toutes nos différences. Je termine en vous félicitant pour votre audace et votre persévérance, vous les adultes participants, et je tiens à remercier de tout cœur le travail des enseignants et d'enseignantes, qui est un travail de maître d'œuvre pour ce premier festival du théâtre virtuel. Alors à vous, je dis, place au théâtre. Nous débutons ce festival avec la région de Montréal et plus particulièrement avec l'EMUS, centre d'art de la scène qui a déjà depuis plusieurs années un partenariat avec le centre Champagna de la Commission scolaire de Montréal. Depuis 13 ans, le centre Champagna de Montréal a développé d'exception une formation professionnelle en théâtre, danse et chant. Cette école leur permet d'envisager les arts de la scène non pas comme un simple loisir, mais comme un véritable métier, une vocation et parfois même une raison d'avancer. Accueillons le centre Champagna de la CSDM, Madame Hélène Élise Blais et ses élèves de la compagnie Les Muses, qui vont nous interpréter deux chansons que je leur laisse maintenant présenter. À vous Les Muses. Alors bonjour à tout le monde qui nous voit et nous écoute. Nous allons vous présenter deux chansons. La première, une chanson de Gilles Vigneault, qui s'intitule « J'ai pour toi un lac ». Et nous allons continuer avec une deuxième chanson de Georges Moustaki, « Sans la nommer ». Alors, place à la musique. J'ai pour toi un lac quelque part au monde, Un beau lac tout bleu, Comme un œil ouvert sur la nuit. Et chanson d'hiver, Et chanson d'hiver, Si mire le temps, Si meure et si cueille, Mes jours à l'endroit, Mes nuits à l'envers. J'ai pour toi très loin une promenade sur un sable doux Des milliers de pas sans bruit, sans parade vers on ne sait où Et les doigts du vent des saisons entières Y ont dessiné comme sur nos fronts Les vagues du jour vendues des croisières Des beaux naufragés que nous y ferons J'ai pour toi des faits, mais refait sans cesse les mille châteaux D'un nuage ami qui pour ma princesse se ferait bateau Se ferait couronne, se ferait pommier, se ferait panier Plein de fruits vermeils, et moi je serai celui qui te donne la terre et la lune Avec le soleil J'ai pour toi l'amour Quelque part au monde Ne le laisse pas Se ferait pommier, 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 se ferait pommier C'est elle bien vivante qui se réveille, à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer, lui rendre hommage. Jolies fleurs du mois de mai aux fruits sauvages. Une plante bien plantée sous ses deux jambes. Et qui traîne en liberté où l'on lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vous laisse sans la nommer, vous parlez d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de suivre jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. S'il nous permet d'ouvrir ce festival en beauté comme vous l'avez fait, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. de développer leur créativité, leur talent artistique varié. Et on l'a vu. La vidéo que nous présente le Centre Champagna illustre bien le travail accompli par ses élèves inscrits dans les cours d'art plastique et d'art dramatique, les activités coopératives, le chant, la musique et la danse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 d'être sur scène, parce qu'on va pour une fois faire du théâtre, mais à travers, devant 400 spectateurs, c'est quand même énorme. Donc c'est grâce au projet Yes en Réseau que nous avons vécu nos premières expériences de théâtre virtuel, comme le disait très bien Claire Le Carpentier. L'année dernière, le projet que nous avons travaillé sur les thèmes de la cyberintimidation avec Claire Le Carpentier, Lina-Henri, Luc, bien sûr, moi et ma grande collègue Philomène, que je salue, que j'embrasse aujourd'hui, nous avons fait comme une sorte de transfert d'acquis. On a pris ce que nous avons appris l'année dernière et suite à ça, les élèves ont dit, « Ben là Claire, on veut écrire une pièce de théâtre et cette pièce de théâtre comporte 10 scènes qui se déroulent en l'an 2040. » Alors, c'est une pièce de théâtre où on retrouve des extraterrestres. Bien sûr, une partie très froide parce que le monde en 2040 est très informatisé. C'est même robotisé. Et on recherche beaucoup la valeur humaine. Donc, on fréquente un petit café Internet. Mais à travers ces 10 scènes, il y en a deux que nous allons vous présenter aujourd'hui. Deux qui traitent justement cet après-midi des thèmes sur la cyberintimidation et la cyberdépendance. Je dois vous dire que la pièce au complet a été écrite par les élèves. Chaque élève a lui-même formé et a inventé son personnage et construit ses textes. Donc, c'est vraiment une très grande fierté pour moi et mes élèves cet après-midi de vous présenter deux scènes. Donc, avant de débuter, je vous présente les premiers comédiens en liste pour la scène sur la cyberdépendance. Donc, ici, premier comédien. Est-ce que tu veux te nommer? Gilles Cardinal. Tu joues quel rôle, Gilles? Le rôle de l'Anidraque. De l'Anidraque. Ici, je m'appelle Nathalie Corbin. Je joue le rôle de Natacha, la psychologue. Excellent! Et ici, bonjour, moi je suis Jeannia Boudreau et je joue le rôle de Luna, l'étudiante. L'étudiante de... Oui. À l'université. Oui, l'étudiante à l'université du Savoie. Excellent, merci. Donc, je vais rapidement vous résumer la scène que les élèves vont vous présenter. La cyberdépendance. Luna est en larmes. Elle est très affectée par les problèmes que vit son frère l'Anidraque. Elle en parle à Natacha, la psychologue. Natacha et Luna se rendent chez l'Anidraque et découvrent sa problématique. Alors, mesdames et messieurs, place au théâtre. Action! Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mon frère l'Anidraque, il n'est plus capable de décrocher de son ordinateur. Je connais bien ce problème. Alors, on va tout de suite votre frère. Ok. Bonjour l'Anidraque. Est-ce que je peux vous parler? Je... Repose la question, Natacha. Adjielle. Bonjour, Alainidraque. Est-ce que je peux vous parler? Je suis occupé. Je n'ai pas le temps. Est-ce que vous passez plusieurs heures sur votre ordinateur? 24 heures sur 24. Je suis occupé. Je n'ai pas le temps. Est-ce que vous prenez le temps de manger? Non. Est-ce que vous prenez le temps de dormir la nuit? Je n'ai... Non, maintenant. Non. Est-ce que vous prenez le temps de vous laver? Non. Je ne dors plus. Je ne me lève plus. Je ne mange plus. Je ne me lève plus. Je ne peux-tu avoir la paix? On a assuré le problème. Il est devenu un cyberdépendant. Il a besoin d'aide. Une thérapie à la clinique d'arrivée libérateur. où je travaille. Il prend un grand bien. Terminé. Salut. Au revoir. C'est clair pendant que les déplacements. Alors, monsieur comédien, maintenant, on va faire les déplacements nécessaires pour la deuxième scène. Au revoir. Voici les comédiens pour l'autre scène sur l'intimidation. Alors, on va faire la présentation des comédiens. Alors, premièrement, ici, moi, je m'appelle Marion Lachance et je joue de le chérif de la cité. Excellent. Ici, Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Lébreux. Je joue le rôle du docteur d'art libérateur, le thérapeute. Et ici, le rôle du cyber-intimidateur. Oh, quel mot difficile. Donc, attention, cette scène, je vous en fais le résumé. C'est l'arrestation du cyber-intimidateur. Le chérif, accompagné du docteur d'art libérateur, arrête Sined. Le docteur libérateur questionne Sined et explique les caractéristiques du cyber-intimidateur. Ils l'amènent à son centre de réadaptation afin de l'aider à s'en sortir. Alors, place au théâtre. Ah, non, plus. Ah, non, plus chérif. Monsieur Denis Némez, vous connaissez le site NED. Je suis un mandat de récession. Nous avons découvert les fiches compromettants dans votre ordinateur. Non, je n'ai rien fait. Vous êtes. Ceci est de ces marchands. Nous nous sommes qui vous êtes. Teniez le jour. Le signal de la nuit, le cyber-intimidateur. Non, je n'ai rien fait. Vous avez abusé de la confiance des jeunes. Vous avez harcelé des jeunes filles en leur demandant de vous télécharger des photos compromettantes. Non, je n'ai rien fait. C'est criminel que vous avez fait. Je vous arrête. Vous, pour votre conséquence, vous passerez un an à mon sens de réadaptation. Suivez-nous! Et voilà, salut! Salut! Wouhou! Ouais! Ah ouais! Qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'était nos deux scènes sur la cyber-intimidation et la super-dépendance. Merci à tous! Au revoir! Merci! Merci, merci beaucoup. Merci de témoigner, en fait, de tout le travail qui a été fait, effectivement, durant ces dernières années, particulièrement l'année dernière quand on a travaillé le concept de l'identité numérique avec les élèves. Et vous nous avez fait une belle démonstration de ce que l'on peut faire en activité théâtrale par rapport à ces thèmes-là. Un grand, grand merci à Québec. Je voudrais noter, quand on est dans la région Québec, également le travail du Centre Louis-Joliette de la Commission scolaire La Capitale. La classe de Mme Lison-Tremblay a travaillé une création collective développée, écrite et mise en scène par 13 élèves et leurs enseignantes. Ces élèves sont inscrits au programme autonomie du service de formation en intégration sociale. Cette activité s'est inscrite dans le cadre d'un atelier de français et a nécessité une dizaine d'heures de travail, de création, lecture et pratique. La pièce de théâtre se veut une caricature humoristique des situations qui peuvent être vécues dans la classe des élèves de ce centre. Cette vidéo sera également accessible sur le site des après-cours FGA ultérieurement. On n'a pas le temps de la regarder aujourd'hui. On sait qu'elle existe. Donc, dès que ça sera en ligne, on vous informera pour que vous puissiez vous précipiter pour la découvrir. Alors, nous allons maintenant nous diriger vers une autre région qui nous attend impatiemment et nous avons le plaisir d'accueillir le Centre d'éducation des adultes de l'ESCAL et de la Commission scolaire des Appalaches. Alors, nous vous laissons l'espace virtuel. À vous, la région des Appalaches. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Mon nom est Hélène Desureaux. Je suis la directrice du Centre d'éducation des adultes au Centre l'ESCAL à Thetford Minds. Nous sommes heureux et fiers de vous accueillir virtuellement cet après-midi. Alors, nous souhaitons, nous voulons souhaiter la bienvenue aux commissions scolaires Premières Seigneuries du lac Abitibi, des Chic-Chocs ainsi que Montréal. Alors, sans plus tarder, je vous présente l'enseignante responsable de nos lectures publiques, M. Michel Lessard. Alors, bonjour tout le monde. En tout premier lieu, mes élèves et moi sommes heureux de participer à ce premier festival de théâtre virtuel. C'est un honneur pour nous. Alors, oui, bonjour, je m'appelle Michel Lessard, enseignant au Centre l'ESCAL de la Commission scolaire des Appalaches. J'enseigne le cours d'atelier d'expression depuis l'année 2002-2003. Alors, suite à une entrevue réalisée avec notre conseillère pédagogique, Mme Marie-Paul Dumas, vous pourrez voir et entendre des balados et des vidéos de mes expertises professionnelles depuis 10 ans. Alors, vous retrouverez ces balados et vidéos sur le site des après-cours FGA sous le titre « Au hasard des chemins d'une expertise professionnelle ». Alors, maintenant, je vous présente mon groupe qui suit le cours d'atelier d'expression cette année, les copains du 202. Très bien. Alors, pendant les 10 prochaines minutes, nous vous présentons deux lectures publiques. Alors, la première lecture qu'on vous présente est les nouvelles. Donc, elle nous a demandé un petit peu plus de pratique. Nous avons pratiqué à raison de deux jours, deux jours semaine. Les étudiants viennent à l'école les lundis, les mercredis. Du mois de janvier jusqu'à ce matin, nous l'avons révisé. Alors, je vous présente sans tarder Mme Isabelle Demers et M. Guy Bourbeau qui feront la première lecture qui s'intitule « Pour un oui » ou « Pour un non ». Bien sûr, pas du tout. Jamais, voyons. Euh, une fois de temps en temps? Euh, je ne sais pas. Ça pourrait arriver. Bien sûr que non. Ah, flûte! Euh, à qui tu parles, Caroline? À personne. À personne. À personne? Ben oui. Tu te parles tout seul dans un temps? Je ne me parle pas tout seul, je me pratique. À faire quoi? À être bonne, à oui ou non. Euh, oui ou non? Oui. Ah bon? Tu ne connais pas ça, oui ou non? Euh, non. Ben voyons, c'est facile. C'est un jeu où il ne faut pas dire oui ou non. Tu comprends? Euh, oui. Si on jouait là, tu aurais perdu. Hein? C'est sûr que tu as dit oui. Mais ce n'est pas pareil. Je répondais ta question. Ça compte. Ça compterait quand même. C'est ça le jeu. On pose des questions pour essayer de dire, de faire dire oui ou non à l'autre personne. C'est méchant. C'est juste un jeu, Étienne. Ouais? Mais quand même. Je ne trouve pas ça faire d'essayer de mélanger l'autre. C'est juste pour s'amuser. Veux-tu essayer pour s'amuser pour vrai? Hum, je ne suis pas sûr. Tu vois? Ça, c'est une bonne réponse. Quoi? C'est une bonne réponse. Tu as dit... Tu n'as pas dit oui ou non. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne suis pas sûr. Tu n'es pas sûr. Moi, je suis sûr. Mais toi, tu as dit je ne suis pas sûr. Tu es sûr que j'ai dit je n'ai pas sûr. Ben oui. Tu as dit oui. J'ai gagné. Yeah! Ça ne compte pas. On ne jouait pas là. Bien sûr que ça compte. Tu m'as dit que ça comptait tout le temps. J'ai gagné que c'est moi le champion. non, 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 non. Ah! Ah! Merci beaucoup, Isabelle et Guy. La deuxième lecture s'intitule La commande à l'auto et sera lue par M. Mathieu Chagnon et M. Philippe Couture. Cette lecture nous a demandé un petit peu moins de pratique parce qu'elle a été lue à deux reprises dans des spectacles de fin d'année. et la commission scolaire à sa fête des succès nous a demandé de faire cette prestation cette lecture publique. Alors, je demande à Mathieu et à Philippe de s'avancer. Bravo! Bonjour! Merci de joindre la voix des bagages. Je peux vraiment avoir de commandes s'il vous plaît. Oui, j'aimerais deux hommes bagages avec promesse ketchup, reliche, moutarde, oignon, tomate et piment fort. Une frite et un grand petit. Pardon? Pouvez-vous répéter votre commande? Hein? Pouvez-vous parler un peu plus fort et répéter votre commande, s'il vous plaît? Bon, OK. J'aimerais deux hamburgers avec fromage, moutarde, tomate, ketchup, oignon, reliche et piment fort. Un grand petit puis une frite. Pas si fort, je ne suis pas sûr. Petite, moyenne, grande ou ultra-grande. Quoi ça? Votre frite, petite, moyenne, grande ou ultra-grande. Euh, moyenne. Pour seulement 10 ou 2 plus, vous pouvez obtenir une grande. Peut-être, mais je vais en avoir assez. D'accord, alors je vais vous répéter votre commande. Faites donc ça, oui. Alors, c'est deux pâteaux, voler, moutarde, ketchup, sous poids d'oignon, une moyenne poutille, deux rondelles d'oignon et un coté à jumbo, un sachant au frais du flambois et rubal, vous pouvez dire? Ouais, 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 c'est pas ça, par tout. Par de sachant au frais du flambois et rubal, très bien. Ça vous fait 9 et 56. Veuillez vendre au deuxième samedi, merci. Non, c'est pas ça, ma commande. J'ai demandé deux hamburgers avec fromage, moutarde, ketchup, reliche, oignon, pêche, et puis m'en passe. Un grand petit puis une frite moyenne. Hein? Elle vous aide, hein? Ben là, quand même, le caisse, je sais ce que j'ai envie de manger, hein? Bon, très bien, ça nous va dire comment? Ben, voulez-vous que je répète encore? Un instant, s'il vous plaît. Bonjour, merci de joindre le roi du bagarre, je peux vous voir la commande, s'il vous plaît. Vous l'avez déjà dit, ça? Vous êtes pas obligés de répéter? Si je veux devenir l'employé du moins, je sais pas que je fasse des autres, ça me le demande, monsieur. OK, OK, je peux-tu vous dire ma commande, maintenant? Est-ce que c'est pour apporter ou pour m'entraiser? Ben là, je suis au service au volet, tu sais, franchement, je vais toujours ben pas rentrer dans le restaurant avec mon auto quand même le caisse, quand même le choc. Alors, c'est pour apporter? Oui. Je peux m'en le commande, s'il vous plaît? Oui, écoutez bien, là, je veux deux hamburgers avec fromage, ketchup, reliche, moutarde, oignons, tomates et piment fort. Une frite moyenne et un grain de petit. pas de diète, pas de poutine, pas de hot dog, pas de randelle d'oignons. Pourquoi vous me dites ça? Laissez faire. D'accord, alors je répète votre commande. Oui, mais là, mets la tête. Alors, vous voulez deux un meuble avec fromage, ketchup, colis, mouillard, oignons et tomates, tomates et puis marquons. Une frite moyenne et un grain de petit. C'est ça, oui. ça va vous faire 8 et 74. Avant, je vous laisse améler. Bon, enfin, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'ai plus d'essence. Bonjour, merci de noisir le moisi, par exemple. Je vais vous rendre votre commande, s'il vous plaît. Ce qu'on appelle un gars qui n'est pas chanceux. Alors, en terminant, je voudrais féliciter les organisateurs de ce très beau festival et surtout félicitations à tous les participants que nous avons vus précédemment. C'était très touchant. Alors, au plaisir de vous revoir. Merci à vous, les élèves. Merci au groupe L'Escal pour ces magnifiques lectures publiques. On voit comment peut s'étendre l'art sous plein de facettes et c'est ça qui est extraordinaire dans ce festival. C'est cette variété d'expression de communication qu'on peut observer. Notre dernière équipe est issue d'une magnifique région, la région de la Gaspésie. Et nous avons le privilège de découvrir par une vidéo le travail de madame Andrée Bourget de la commission scolaire des Chic-Chocs à qui je laisse la parole pour présenter sa vidéo. Bonjour à tous et bravo pour vos belles performances. Nous ne pouvons vous présenter la pièce en direct puisque la date de présentation ne convenait pas aux 15 comédiens. Nous avons préparé une vidéo de soit 6 minutes tout au plus qui, nous l'espérons, sauront vous plaire. Juste un mot avant la présentation pour vous dire le plaisir que l'on a eu à monter cette pièce. Nous nous sommes mis à la tâche dès le mois d'octobre. Les étudiants ont été appelés à choisir un thème et un type de marionnette les représentants. Donc, c'est fait complètement par les étudiants. Moi, je faisais juste superviser. En tant qu'enseignante, je trouve que le théâtre permet de grands dépassements. Les étudiants sont déjà prêts à en faire une autre à l'automne. Une idée a été lancée par une étudiante jouer des sketchs de la petite vie. Cette idée a ravi tout le monde. Donc, en primeur, je vous annonce pour l'an prochain la petite vie vue par les étudiants en intégration sociale de Gaspé. Voilà. Bon visionnement et à l'an prochain peut-être. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'an prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, grand-maman. Qu'est-ce qu'on a pour mon avis, grand-maman? Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bonjour. Je cherche mes autres. Oui. Je viens au château pour rien à faire. Je viens faire des exercices et regarder la trésorne sur tout le hockey. J'aime lire, j'aime écouter la télévision, je vais vous lire la poème. Quels jours sommes-nous? Nous sommes tous les jours mon avis. Nous sommes tous les jours la vie, mon amour. Nous, nous aimons et nous vivons. Nous vivons et nous aimons. Et nous ne savons pas ce que c'est que la vie. Et nous ne savons pas ce que c'est que le jour. Et nous ne savons pas ce que c'est que l'amour. L'amour et l'amitié. L'amour, moi, l'amour, moi, j'aime aller chez mon chum. J'aime le mariage, aller danser, travailler les bouquets, danser, puis un ami, faire aller. Un petit peu. Pour moi, l'amitié, c'est avoir des amis, apprendre soin et les aimer. Miao, Miao. Bonjour, ma belle souris. Comment vas-tu? Ça va, ma. Il y a un autre chat qui va me manger. Je veux te protéger, tu es mon ami, pour toute la vie. Miao, Hippi. Moi, je m'appelle Cléoport et moi, je m'appelle Georgette. J'aime beaucoup voyager. J'aime beaucoup aller voir mon petit cousin à la pomme au miel. J'aime beaucoup aller voir à ma soeur, à Sherbrooke. Venez avec moi, les amis. Oui, on embargue avec toi! Ouh! Magui, Pouca, miaou! Wou, 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 wou! J'aime bien rester chez Micheline, ma maison qui je reste cotariale. Je vous présente mon... Elle s'appelle William. J'aime bien les bonbons. J'aime bien les aliments aussi. Moi, j'aime les clowns puis je m'appelle William. Bonjour, mon petit garçon. J'aime les jeunes filles. Quand j'étais jeune, je m'appelle les bonbons. Bonjour, ma petite fille. Alors, ça va bien? Oui. Qu'est-ce que tu aimes de sport? Je n'ai pas d'amis ni d'habits pour pouvoir du sport. je n'ai pas de sport. Oh, attends. Oh, j'ai une idée. Regarde ma petite que je n'ai pas de sport. Mon petit cadeau. Oui. Vous avez mis vous jouer au hockey. Ça fait longtemps que je ne fais plus de porc, il est tord mon chien, j'ai mal dans le dos. Bonjour, ton adresse? Mon numéro de téléphone? Je vais vous faire un rendez-vous chez le vétérinaire de classe à l'hôpital. Bonsoir, je vous remercie d'être venu en Cire-en-Ombre voir notre pièce de théâtre, c'est très gentil à vous. Ah! Super, c'est la scène de l'idée! Oui, Valide! Oui, Valide, c'est vrai! Va-t'en, mais fatigue! Oh, merci Sébastien, mon super héros! Alors, merci beaucoup à toi! Merci beaucoup à toi André! Je vais vous dire aussi que pour André, c'est pas sa première expérience avec le théâtre, les étudiants avec le théâtre puis avec ses étudiants en intégration sociale. Elle a réalisé, il y a deux ans, un tour de force en réunissant sur scène une vingtaine d'étudiants pendant près d'une heure et ce, devant un auditoire comble. Entièrement dédié à son travail, on a pu le voir qu'elle réalise avec passion, créativité et douceur, elle n'hésite pas à sortir de sa zone de confort et amène ses étudiants et les rassure. Donc, développement en intégration des technologies, recherche de commandite, contamination par le sourire, André est une ressource à découvrir. Alors André, on attend avec impatience la petite vie l'année prochaine, c'est une très très bonne idée, ça! On pourrait peut-être être plusieurs à se réseauter pour travailler sur ce projet-là. Merci beaucoup! Eh bien écoutez, c'est assez impressionnant tout ce qu'on a pu regarder, tout ce qu'on a pu découvrir avec vous, ce que vous nous avez permis tous les élèves de voir, c'est exceptionnel! On a vécu un moment vraiment intense et riche et très très émouvant parce que c'est un moment de partage artistique qui nous a réunis malgré la distance physique. Et c'est ce que permet le virtuel, tisser des liens, partager, écouter et s'impliquer. Comment remercier tous les élèves et leurs enseignants pour ce qu'ils nous ont permis de vivre aujourd'hui? Pour le courage incroyable que cela a pris de se mettre en scène publiquement aujourd'hui en virtuel durant la semaine québécoise des adultes en formation. Je souhaite vraiment que l'expérience de ce premier festival virtuel soit le début d'une belle aventure de coopération et que l'année prochaine nous puissions envisager un deuxième festival de théâtre virtuel. Et pourquoi pas jouer une pièce commune? Chaque région qui le souhaiterait pourrait préparer une partie de la pièce qui, en s'assemblant aux autres lors du prochain festival de théâtre virtuel, formerait un tout, comme on assemble finalement les morceaux d'un casse-tête. Le tout serait alors dévoilé lors du prochain festival de théâtre virtuel. Je vous remercie pour cette merveilleuse aventure. Je remercie tous les élèves, tous les enseignants, les directions de centre pour la richesse, la créativité et le talent que l'on a pu mesurer aujourd'hui. Le site des après-cours FGA mettra à disposition l'enregistrement de ce festival ainsi que les vidéos mentionnées que, faute de temps, nous n'avons pu consulter. Alors, bon visionnement ultérieur et merci aux après-cours FGA d'être là et de nous soutenir pour de si belles réalisations. Pour finir en beauté, nous vous invitons les élèves des muses à nous interpréter des poèmes, deux poèmes. Alors, nous pourrons nous reparler à la suite. Nous écoutons les muses. Apprendre, apprendre pour s'ouvrir et accueillir les autres. Apprendre à découvrir une nouvelle origine. Apprendre à écrire une nouvelle langue pour communiquer avec les autres. Apprendre, c'est connaître qui nous sommes. C'est aller vers l'inconnu. Avec persévérance, avec pésté, ouverture d'esprit, confiance et beaucoup, beaucoup de patience. Apprendre, c'est aller plus loin dans nos désirs. C'est recommencer tous les jours fidèlement. C'est aussi vaincre sa peur. Et sortir de sa carapace. Apprendre, c'est trouver sa place dans la société. Apprendre, c'est développer son intelligence. Apprendre, c'est adoucir son cœur. Apprendre, c'est faire éclater son inconscience. Vient danser les loups. Bougez les dragons. Et les corbeaux s'endorment aussi. L'amour rayonne dans la nuit. Le fleur de joie rit dans le chemin. On voit la lumière des anges. Les oiseaux qui crient. L'enfant qui danse. J'entends les âmes des poètes disparus. Je sens l'odeur de mon âme. Et je pleure. Il pleut. Dans la somnolence. Dans la somnolence. Je cherche en mon cerveau. Les mots du cœur pour y faire tourner le monde. Brille mon cœur. L'enfant grandira. Bravo à l'équipe des Muses. Pour cette magnifique interprétation. Et ces poèmes que vous avez écrits. Et ces magnifiques poèmes. En fait se termine notre festival de théâtre virtuel. On est extrêmement contents. Parce qu'on a réussi à réunir. Finalement aujourd'hui plus de 400 personnes. Dont plus des trois quarts sont des élèves. Qu'on apporte. On a rencontré de difficultés techniques. Qui nous empêchent de fonctionner. Peut-être Joanne Doyon. Si tu as envie de nous dire un petit message. Par rapport à ce premier festival. Ça nous fera plaisir de t'entendre. Wow. Bravo, bravo. J'ai ri. J'ai dansé. J'ai presque pleuré. Alors. À l'honneur d'être avec vous l'an prochain. Merci mille fois de cette belle. De ce beau moment. Et à votre richesse. C'était magnifique. Merci. Alors merci. Encore un immense merci à tout le monde. à tous les élèves. Et un moment vraiment magnifique et intense. Merci. Merci. Merci.